Le Nabi Le Nabi met de la foule un homme, un prisonnier, bondi. L'extase qui le donte emplit ses yeux arides, en vingt siècles entiers dans l'ampleur de ses rides, inscrit empli d'air un son orbe révolue. Les calmes pectoraux de son torse velu roulent superbement sur sa large poitrine. Le souffle prophétique, en gonflant sa narine, d'un surhumain orgueil sous ses sourcils puissants, anime sa prunelle aux yeux éblouissants et fait son front pareil sous le dieu qui le hante, aux chânes et chevelets grondant dans la tourmente. Seul, dans la foule abjecte et folle de stupeur, il redresse sa taille effrayante et, sans peur, droit au regard du maître et du chef invincible, son regard a volé comme un trait vers la cible. Tout s'estu, l'ambressol a marché sur le sol, les chevons cessaient de souffler et leur col a senti, sur leur poil que l'épouvante ride, passé comme une main qui les prend à la bride. Mâchina Kirib fait un signe et, muet, sur sa face de pierre où rien n'a remué, le peuple entier de Chour voit sa volonté luire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada